Wesh les potos, j'organise un master kill sur Fortnite Battle Royale où je vais vous faire gagner 300€ pour y participer. Il faudra être sur mon live le jour où je fais le master kill, donc toutes les règles sont dans la vidéo que je vous montre à l'instant. Et pour augmenter vos chances de gagner, il faudra s'abonner à ma chaîne, activer les notifications pour ne louper aucune de mes vidéos. Il faudra liker mes vidéos, il faudra commenter et surtout le plus important les potos, il faudra partager sur vos réseaux sociaux. Comme ça vous augmenterez un maximum vos chances de gagner le jour où je ferai le master kill. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos des défis de la semaine 8 du pass de combat. Alors dans ce tuto je vais vous présenter comment faire pour réaliser le défi danser sur différentes pistes de danse. Donc c'est tout simple, il y a 3 emplacements de pistes de danse qu'ils ont rajouté dans la nouvelle mise à jour 3.5. Donc c'est réellement des pistes de danse les potos, c'est hallucinant, ils ont trop bien fait ça. Donc il y en a un à Retai Rogue, donc à côté, près du camp de gitans, il y en a un. Il y en a un à Flush Factory et il y en a un qui est au-dessus, près de Pleasant Park à la maison, ici, juste ici. Donc moi la première que je vais vous montrer c'est celle près de Retai Rogue dans le corps des gitans. Donc voilà, quand vous arrivez près du camp de gitans, c'est dans la grande ferme, on peut déjà voir qu'il y a des lumières qui illuminent la grange tout simplement. Et regardez-moi cette boule disco et tout, il y a même de la musique, au calme ! Allez, disco, yeah ! Et voilà. Donc vous avez juste à danser 30 secondes, enfin 5 secondes et puis c'est bon, mais bon. Là on est avec les potos, alors on va danser un petit peu. Trop stylé. Donc voilà, je me suis fait tuer pour valider la première piste de danse. Vous êtes obligé de vous tuer pour valider chaque piste de danse. Si vous faites les 3 dans une partie et que vous mourrez après que vous ayez fait les 3, ça sera validé. Donc il faut savoir aussi que ce défi vous rapportera 5 étoiles. J'avais oublié de vous le dire au début. Donc là, je vais tout simplement aller dans la maison là-bas. En fait, je croyais que c'était au-dessus de Pleasant Park, mais non, rien à voir. C'est ici, dans la petite maison, à côté du gauche de Pleasant Park, excusez-moi. Donc voilà, là j'arrive près de la maison. Donc on peut déjà voir qu'il y a des petits spots et tout ça, au calme. Il y a déjà quelqu'un qui danse. Ouf-tu, il est chaud, il a déjà une arme. Vas-y, je fais un petit peu de breakdance. Yeah ! Allez, jubilation ! Vas-y, tue-moi, j'ai vu que tu avais une arme, mon petit ami. Tue-moi, tue-moi. Il ne veut pas me tuer. Il ne veut pas me tuer, pourtant il a une arme. Voilà, merci poto. Merci, Toglife. Donc voilà, le dernier remplacement, c'est à Flush Factory. Donc quand vous arrivez à Flush Factory, la piste de danse se trouve juste à gauche, juste là, en dessous de moi. Voilà, donc vous rentrez au calme et vous allez faire une petite danse. Tranquilou, on va faire la danse du robot. Comme je viens de la débloquer il n'y a pas longtemps. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Il va s'amuser là. Allez, un, deux, et allez, troisième kill. Voilà, et ça fait plaisir le The Lucky Looser, MDR. Donc voilà, c'est tout pour ce tuto. Donc là, je vais bien vous montrer que ça a bien validé le défi. Donc je vais dans défi, semaine 8, et regardez. Danser sur différentes pistes de danse a été validé. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos. Allez, ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501